bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur animal crossing new horizon on est à castle rock avec la petite satchiko qui a commencé la déco de sa maison donc on est sur une île qui se veut sombre à la fois gothique fantastique mystérieuse donc il ya plein de petites choses j'ai commencé à l'intérieur exceptionnellement parce que je veux pas vous montrer l'extérieur comme ça sans vous avoir prévenu je vais juste vous montrer une petite chose à l'étage et là on dit merci kathy regardez c'est juste magnifique merci kathy pour le sol et pour le mur c'est fantastique donc ça c'est la chambre de luxe de notre satchiko et elle ne pouvait pas avoir mieux meilleure décoration que celle ci allez il n'est pas l'heure de faire de dos petite mère aucun astre de sa grande soeur achiko qui est sur mon île fossile ya notre satchiko a enfin un prix regard intense autrement dit chez nous tête de boudin aujourd'hui elle va éviter de le faire parce qu'elle est contente et vous allez voir tout de suite dès les premiers pas de voir vous comprendrez pourquoi elle vit dans une maison bien étrange et oui notre satchiko vit dans un château alors bien évidemment la dernière fois que j'ai joué il neigeait donc j'ai des rejets et là on est premier jour sans neige et on a quoi de la pluie donc j'aurais des rejets partout mais ça m'arrange alors on a fait le château du coup autour de la maison donc là vous voyez on a la cuisine extérieure et ici j'ai découvert simplement avec des barils et un squelette je voulais déplacer le château puis je me suis dit mais pourquoi ne pas intégrer la maison à l'intérieur je trouve ça assez sympa voyez j'ai dû mettre des piliers parce que au niveau des raccords et du nombre de cas j'étais pas au top je vais ramasser j'en profite parce que je n'ai pas été sur l'île puisque je voulais découvrir l'île sans la neige avec vous on va faire notre petit tour et on va découvrir ce que j'ai fait en deux nouveaux et moi je vais ramasser les roses dont j'ai grandement besoin alors on va commencer par partir par là il y avait la maison de jamie je l'ai tout simplement fait déménager on retrouvera plus tard et pour l'instant il ya une ébauche de quelque chose avec cet espace la grotte le train le train de la mine un arbre mort je sais pas trop encore comment lui rendre vie mais c'est un début ils sont posés là donc ça on va y aller tranquillement le gros de toute façon des nouveautés se trouve ici donc le château toujours je m'en laisse pas il est tellement beau mais tellement cher mais bon on est accueilli après de ma forêt par une magnifique et horrible ta hantule j'en ai encore prête pour en faire une deuxième si jason revient donc voici un petit peu ma forêt ah on a petite chimie qui est là j'ai rajouté des choses comme ces fleurs ici je complète au fur et à mesure mais je voulais surtout attendre qu'on est tout simplement de l'herbe parce que sous la neige c'est pas forcément évident de se rendre compte ce qui va être très pratique pour ramasser les fleurs on va aller chercher tout de suite elle est une nouvelle peine et ça repart donc je ne sais plus ce que je vous disais c'est pas grave je sais que j'attendais de voir sur la neige comment pouvait ressortir un petit peu la forêt et je suis relativement contente je la découvre vraiment même temps que vous elle n'est pas encore assez fourni à mon goût je pense qu'il faut que je rajoute des petites choses j'ai rajouté cette statue aussi ici un arbre mort en fond l'autre fleur comme ceci mais ouais il manque encore un petit peu je pense qu'il faudrait que je met des mauvaises herbes aussi je n'ai pas fait pour l'instant mais ça viendra je voudrais attendre d'avoir d'autres endroits où en poser pour essayer de les bloquer en même temps et là on va arriver dans un endroit qui est tout nouveau mais du coup on va pas le découvrir par là on va descendre d'ailleurs on va repasser par le château ce sera plus simple pour vous montrer la suite oh ouais je suis contente bon on y pleut dommage mais en même temps ça fait tellement bizarre de découvrir tout ça là comme ça plus de neige ça y est je vois un petit peu comment ressortent mes chemins maintenant c'est cool alors j'ai commencé une installation pour un sujet qui c'est qui est là kiki avec les décorations de noël qui font pas forcément trop noël donc ça reste dans du noir et du violet donc là on a les roses on a le chemin le champignon le parasol champi alors je ferai avec le dlc changer les maisons mais c'est pas pour tout de suite que j'ai pas beaucoup avancé pour l'instant on n'a que ça mais sur le début de l'installation du coin il y aura forcément quelque chose ici et là vous découvrirez après ce que c'est on va essayer de faire l'île dans l'ordre à un nouveau muguet nous sommes donc toujours à 5 étoiles ici on va arriver une nouvelle maison et je vois qu'on a un rejet de fleurs d'or ici c'est la maison de nadege j'ai fait un espace avec le lit rose en violet et je l'entourais de roses noires j'ai galéré avant mes roses non mais maintenant que le rejet du coup c'est top et je prévois donc de faire exactement l'inverse ailleurs c'est-à-dire le lit en rond en noir et les roses en violet autour et pour aller avec le style je gardais ces chaises en fer forgé avec la petite lampe une violette pas trop que j'ai arrivé violette de noël et une deuxième de l'autre côté pareil on refera les couleurs de la maison pour qu'elle colle avec la décoration mais ça malheureusement c'est pas pour tout de suite on va continuer notre descente alors là j'ai posé des petites roses pour décorer un peu on va pas laisser un arbre à clochette se promener tout seul c'est trop dangereux on va vite aller les chercher comme je vous ai dit j'ai pas fait le tour dans ce qui est normal qu'on trouve tout ça en chemin d'ailleurs je pense qu'il doit y en avoir un deuxième puisque j'ai pas joué deux jours de suite parce que je voulais penser mon idée j'attendais qu'il fasse beau entre guillemets et il pleut bon ça n'aide pas mais c'est comme ça on a fini sous la neige on repart sous la pluie ma pauvre c'est chico tu n'as vraiment pas de chance voilà j'aurai ramassé excusez moi ce que je trouve au chemin on file par là donc là j'ai placé le manège est ce qui va rester j'en ai franchement aucune idée mais je trouve que les couleurs vont bien avec le thème pour que je me demande pourquoi mon privé je suis pas super fan à la base mais ça laisse un petit côté fun dans une île qui sera quand même à une thématique très sombre là il ya la roue elle restera pas là ça c'est sûr si elle reste elle sera pas l'endroit là mais pour l'instant je sais pas où la mettre donc ben je n'aime pas et là on arrive à la maison de wolfgang wolfgang qui est un loup alors on a mis des arbres morts devant chez lui et c'est pas seulement un loup quand vient la pleine lune que vous voyez là au dessus avec les roses violettes il se transforme en loup garou et du coup il intègre ici sa petite cellule extérieure histoire de ne pas blesser les villageois de l'île il rentre par la petite échelle qu'il y a au fond et du coup passe sa nuit ici entre les barreaux il ya quand même un peu de nourriture une petite lampe est allée un peu désordonnée mais notre petit loup garou à tout ce qu'il faut une maison charmante pour les beaux jours et sa cage de protection pour les nuits de pleine lune et si on arrive près du musée j'ai mis belvédère devant je trouve ça fait sympa il est noir il va bien que le thème avec un seul dans les violets c'est pas mal ça voilà ça remplit un petit peu l'espace et le musée on le voit un petit peu moins on va continuer par là donc ça on est déjà passé je ramasse en chemin de toute façon autant que ce soit utile ça vous voyez mon petit train train quotidien également vous voyez au moins comment je creuse toujours à côté n'importe quelle île je arrive à faire ça je creuse toujours à côté alors cette chico vous la voyez habillé en noir et en rouge tout simplement parce que elle sera habillée soit en noir soit en violet soit en rouge mélange possible mais normalement ça c'est trois couleurs de vêtements et pas d'autres ici il me semble avoir oublié de vous le montrer la dernière fois donc dans doute je vous le remontre c'est un espace sorcellerie on a des bougies des freines des fleurs et surtout un chaudron magique avec un liquide verdâtre elle voit mieux éviter selon nous petit pont ici qui nous emmène au camping hors camping qui n'est rien du tout j'ai juste posé la tente je n'ai absolument pas éménagé ça viendra mais c'est pas pour tout de suite là j'ai posé le chrome lake je sais pas ce que je dois en faire donc pour l'instant il est là dans les décors ça va très bien plutôt que de le stocker bêtement à la maison là au moins je le vois jason et ben ça tombe bien me donner les dernières c'est aventure qu'on a ça c'est cool bon vous n'avez pas vu ma mame cesse mais je veux éviter quand même tout ça j'ai deux rejets de cosmo noir je vois je vais les laisser j'aime pas et on va monter par ici alors rappelez-vous où je vous ai dit sur la droite de chez à bout oui quand vous regardez l'écran sur la gauche il y avait la maison de jenny je les déménage et avant ça ici j'installe une plage une petite place rappelez-vous achico était venu m'aider travailler dessus avec donc des sapins et des roses violettes et ici au dessus on a l'espace de notre jamie on reste dans le violet et le noir avec un sol devant la maison très noir des couleurs de maison qui vont être changées j'ai mis la ramartique en violet je trouve ça rentre super bien et notre petit jamie c'est un broker il a sa patrie dehors avec le petit escargot derrière ça fait super bien je trouve en plus alors j'ai rajouté certainement des petites touches toujours mais pour l'instant je vois pas trop je crois que j'ai plus besoin de la pelle je vois pas forcément donc voilà on a fait la petite falaise pour qu'il ait son univers et maintenant on va arriver sur un des endroits où je me suis cassé la tête pendant deux jours pour arriver à le faire mais au final je suis super contente nous voilà ici à l'entrée de l'hôpital de castle rock on a deux médecins ici c'est fabien qui est plus le médecin et de l'autre côté on a chimie qui est plus au niveau du laboratoire et des analyses petite civière à l'entrée bambou pour nous accueillir et en montant d'un côté on a le bureau du médecin son armoire avec les médicaments la table de consultation l'électrocardiogramme la table avec les différents ustensiles dont le médecin peut avoir besoin petite table ici de chimie forcément il est obligé de préparer des potions pour guérir les gens et là on a une chambre d'hôpital avec de l'hôpital la petite perfusion la chaise roulante et virus oblige on a des masques noir ou blanc au choix quelques petites traces de sang il vaut mieux se demander pourquoi elles sont là mais en tout cas ouais je me suis régalé à faire c'était pas forcément simple de trouver comment le faire donc je l'encastrais dans une falaise et donc avec je sais plus comment ça s'appelle les murs médiévaux j'ai réussi à mettre ça en oeuvre on a vers le fond à l'envers pour marquer le fond et là c'est pour se détacher faire un petit peu la coupure entre les deux pièces on peut toujours sortir pour les malades et aller se réfugier un petit peu ici au dessus de la colline tu t'assoies voilà au dessus de la colline avec le phare et prendre un petit peu l'air on a vu sur mer vu sur terre vu sur des choses fantastiques et ici on a des petites échelles parce que bien sûr des fois j'ai un petit peu des j'en ai pas des coquillages qui se cachent de l'autre côté donc je suis obligé de garder les les échelles tout cas ouais j'ai pris beaucoup de temps à le faire j'ai passé au moins deux jours sur le temps de trouver tous les ustensiles tous les objets dont j'avais besoin le temps d'essayer de faire quelque chose qui rentrait quelque chose qui pouvait être symétrique un minimum voilà donc on a nos deux maisons en bas des vétérinaires bien sûr en même temps c'est des animaux donc c'est pas faux des médecins et je suis assez contente donc au final vous l'aurez vu l'hôpital est à côté de ma forêt ensuite on va retourner en bas sans écraser les fleurs des gens ce serait sympa j'ai encore fait d'autres petits aménagements que vous n'avez pas vu on vous remarquez il nous reste énormément de place ça c'est pas du tout un souci coucou alors ça c'est la maison de anna je ne sais plus si elle était comme celle dernière fois toujours utile que je ne le changerai pas ça me plaît vraiment c'est vraiment dans les genres de déco que je vais mettre en place donc je suis assez contente j'ai déplacé la maison de charlène on va les voir où elle se trouve elle est ici donc je fais une petite terrasse en bas cette fois une petite falaise avec la pente et la maison de charlène se trouve là donc est une très jolie maison il ya du noir du violet donc j'ai remis des roses violette elle a aussi ses petits salons pour un salon de thé j'ai gardé l'échelle parce que je trouve ça faisait joli ça par contre il n'y a plus de neige exit les bonnes de neige tout cas je me régale sur cette île même si j'y passe pas un grand nombre d'heures parce que c'est difficile d'avoir toutes les idées et encore plus difficile de pouvoir tout faire en même temps on a anna et charlène qui discute je viens de me rendre compte que je vous ai pas remontré du coup définitivement qui a été mes villageois on va le faire tout de suite avant de voir la dernière chose donc on a ramsès on a fabien charlène jamie kiki on à anna nadej sivet chimie et valv gang j'ai laissé partir ma petite linette qui était trop chou parce qu'au final elle collait vraiment pas avec le thème elle était trop trop mimi à les ailes et ça n'allait pas du tout même si je voulais faire quelque chose de sympa avec elle je trouve ça collait pas au thème ici je vous l'avais montré la dernière fois pourquoi se priver de repasser devant la petite plage au gâteau bateau abandonné on voit là le bateau tout rouillé qui repose sur la plage il ya quand même les bambous il ya de tout et je suis super contente moi de des bambous pas du tout cocotier je suis super contente de du rendu je pensais pas j'ai commencé à mettre des petites choses à droite et à gauche et je trouve que ça rend super bien ma bouteille que se cache-t-il comme magnifique plan que je connais déjà plaque blason voilà et pas magnifique que je connais déjà et ici j'ai ramassé en fait j'avais fait plusieurs petits jardins plusieurs potagers près des maisons et je me suis dit on est sur une île qui a une thématique sombre mettre des potagers partout ça va pas j'ai tout ramassé et du coup ici on a civet qui est un dernier arrivant qui s'occupe de l'intégralité des légumes de l'île je trouve ça plus sympa plus intéressant il ya des barrières en fer forgé pour faire le contour je vais rajouter des choses en dehors des barrières pour un petit peu plus renfermer le côté ferme quand même sur cette maison là mais c'est un des derniers aménagements que j'ai fait donc j'ai pas encore tout terminé tout est en place c'est sûr mais j'ai pas les petites finitions oh bon enchanté petit arbre à clochettes je vous avais dit qu'il y en avait un autre quand vous plantez des clochettes tous les jours mais que vous y allez pas tous les jours du coup il ya des fois vous en ramassez plein ça c'est cool voilà alors ça c'est mon entrée mais je ne crois que j'ai rien changé du tout on a toujours nos buissons les lanternes hautes la petite fontaine ici et là je vois qu'on a des fleurs à ramasser c'est pas mal j'ai eu pas mal de rejets intéressants je suis assez contente je pourrais combler des petits endroits j'ai pas pu en mettre c'est cool je trouve ça sympa de faire ce genre de petites vidéos à votre compagnie je me sens un petit peu moins sale et le petit travail quotidien ça change complètement ça c'est un géroïde il me semble avoir vu l'espace où il est là on va remettre dix mille ici je vois des rejets encore au fond là bas voilà on a encore et ben on en a pas mal ce que le problème c'est que j'ai beaucoup de fleurs à plein d'endroits que forcément quand il pleut ce qui veut dire que demain ça sera exactement la même chose parce qu'il ya plus toute la journée donc voilà on a l'autre boutique ici et je crois que cette fois on a dû faire le tour là c'est l'entrée de ce qui ce qui couvre un petit peu la place je trouve ça super sympa moi cette idée les couleurs vont bien avec et si je ne dis pas de bêtises effectivement nous avons fait le tour de toutes les nouveautés qui sont arrivés donc à castle rock donc on récap on a plein de choses on vit dans un château maintenant bah oui on a un hôpital une magnifique forêt et plein de choses en création et qui vont arriver donc dans les jours à venir alors j'espère que ces petits tours de castle rock vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et laisser plein de petits pouces bleus n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de la deuxième chaîne notre chaîne twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien